Salut à tous c'est Zertek, aujourd'hui on se retrouve pour un petit concept où ces trois personnes qui sont juste là en face de moi les gars ils ont un solde de 1 million d'euros mais sachez un truc c'est qu'ils vont se voler entre eux c'est qu'ils vont perdre de l'argent, c'est qu'ils vont en gagner selon plein d'étapes, plein de petits défis qu'on va leur donner et on va commencer de suite. Bonjour les gars ça va ou quoi ? D'accord vous êtes déjà en train de faire des flexions, nickel Les gars écoutez pour le premier défi n'oubliez pas vous avez un solde de 1 million d'euros je vous dirai pas si vous perdez de l'argent, si vous en volez, si tout autre, si le premier seulement en perd pas je vous donnerai le résultat de vos soldes tout à la fin pour le premier défi c'est facile, à partir du moment où je vous l'ai dit vous pourrez partir vous devez vous faire arrêter par la police sans insulter et sans leur dire qu'ils doivent vous arrêter et sans parler du défi du coup, ça c'est le premier défi, c'est parti et bon courage à vous ils sont partis les gars, ah oui, de ouf mon gars t'as bien fait de les chauffer parce que là mon gars ils se dévalent comme un gars là on fait, laisse tomber oui je vous ai pas dit les gars mais je suis encore avec michel et je suis avec paul mais il a bien les flics ! mais MDR ! incroyable il s'est en train de faire une partie pour votre voiture regarde la marque-toi tiens vous m'attirez, vous m'attirez, vous m'attirez, vous m'attirez oh il a voulu la voiture, il est génial il a voulu la voiture mais oui j'aime bien votre casquette lui il essaie de les harceler il cap même pas les civils et attends il y en a un qui est parti, ah lui il a un lockpick, il est en train de voler non mais attends Armata il est intelligent parce que du coup il l'emmène clique avec lui pour faire style en mode tiens, me note moi ici là au moins t'es sûr qu'il va se faire arrêter Armata c'est bon les maçons de capot attends attends, ça va être les premiers en prison il y a pris mon véhicule lui ok Armata, paul, il y avait qui l'autre ? paul y arrive pas, paul y arrive pas et lui il avait né enzo il est en train de lockpick mais depuis tout à l'heure depuis tout à l'heure il est comme ça il est en train de lockpick les policiers non non rien à foutre après il se cache il aurait pas dit se cacher genre Théma il se cache il est en train de le faire les gars pour moi, moi ce que je dirais c'est que le premier qui réussit à se faire arrêter vole 100 000 euros à chacun ça dépend, se faire arrêter ou se mettre en prison non non se faire, ah oui pardon excuse moi se faire mettre en prison à partir du moment où t'es en prison tu gagnes parce que comme ça il peut y avoir un rebondissement tu vois d'accord d'accord il prend une voiture il percute la voiture de police d'accord on avait un sou de dire gueule et moi ce que je vous propose c'est que par exemple si Armata se fait mettre en prison en premier du coup les deux autres ça compte plus Armata vole 100 000 euros sur chacune des cagnons des deux autres ça veut dire que les deux autres vont finir à 900 000 alors que lui finira à 1 million de cent ok mais direct mais il a été d'une rapidité mec je te dis moi l'idée que j'aurais fait si j'aurais été eux j'aurais emmener un flic tu vois je leur ai pris la voiture de police je leur ai emmener jusqu'à dans la prison sans rien à dire et je me serais échappé vers les cellules tu vois le mec il leur ai dit bah tu sais quoi tant que t'es à coté ouais j'avoue j'avoue que ça aurait été plutôt vite Armata il a clairement gagné bah écoute bon il leur a mis une branlée mais phénoménal ah non 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 l'ouzaur il a dit c'est bon mec Armata non mais d'accord mais trop balèze Armata il y a quoi comme défi qu'on pourrait faire en vrai de vrai Le premier a se faire offrir 10 bonbons, vu qu'il y a un event actuellement Les gens peuvent donner des bonbons Dans votre deuxième défi les gens, tenez-vous prêts Deux premiers qui réussissent à avoir 10 bonbons, perdent rien Alors que le dernier, il perd 200 000 Ah ouais, il faut y aller, il faut que c'est lourd Alors vous êtes prêts, écoutez-moi bien, attention C'est facile, il faudra réussir A l'heure actuelle, vous connaissez l'event qu'il y a sur Trust Pour ramasser des bonbons, il faudra réussir A ce que quelqu'un vous donne 10 bonbons Donnez ou on peut les acheter ? Donnez ! A vous de voir, achetez en compte ou pas Ah non, acheter ça va être trop facile Ok, pas acheter, pas acheter serait trop facile Pareil, on vous dira pas les soldes Vous verrez bien après, et moi j'ai envie de vous dire Mais go maintenant, c'est parti ! En fait c'est terrible parce qu'ils ne connaissent pas leurs soldes Armata par exemple, il ne sait pas qu'il a un million d'eux Tu vois genre, il sait pas que là pour le moment il est bien parti Armata il cherche Armata il cherche de ouf là au comico, il y a des gens Il y a deux personnes au comico Il y a un mec dans le bâtiment, mais en fait c'est ça le truc C'est qu'il faut savoir précisément Si le mec on est, est-ce que eux aussi Ils savent connaître la commande Parce qu'il y a une commande bien sûr qu'on droppe les bonbons quoi Oui, c'est vrai, oui alors en fait si vous voulez il y a des bonbons Pour acheter des lots, c'est à dire qu'il y a plein de bonbons Il y a des manches qui apparaissent, on les tue, on récupère des bonbons Sur eux, il y a des citrouilles qui se baladent On peut récupérer des bonbons Sur les citrouilles, et il y a plein de lots A acheter avec ces bonbons là, sur un PNJ tout simplement Et il y a aussi un gros giveaway Les premiers, il y a un tableau score, il y a un classement De ceux qui ont le plus de bonbons et tout Énormément d'argent, vraiment quasi 1000 balles Les gars, juste sur ça Donc vas-y venez Ok, Enzo va gagner Enzo il a gagné Ok, bon, Enzo J'avoue que Paul il est arrivé en courant Il aurait pris le truc, il serait mis bien Des gros GG à Rio les gars Des gros GG à Rio, Rio qui a gagné un petit booster d'armes juste avant Parce qu'il était sur le serveur Et qu'on fait régulièrement des petits giveaway les gens Venez sur toi, c'était qui ? Il reste Paul ? Armata, il est où ? Parce que je ne l'ai pas trop regardé en vrai Ah ouais, il est à l'opposé Oh, il y a le monstre qui est apparu Mais regardez ce que j'ai dit Il y a qui qui est en train de se fighter là pour autant avec le monstre ? Ronflex les gars Il a un ordre incalculable de bonbons Il reste tout le temps, il achète tous les bonbons Il a une thune d'enculé sur le serveur les gars Je voulais vous montrer le classement Voilà C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle Ronflex il a 1824 bonbons Le deuxième il a 1352 Et le troisième a que 637 Il peut y avoir une petite guerre entre le premier et le deuxième Et le premier c'est celui qui est en train de se fighter là-bas justement Paul va recevoir du bonbon Mais non Il y a un mec qui est en train d'essayer de lui donner Ok, voyons ça Je l'ai fait mais ça marche Vous voyez ? Oui mais il faut que vous mettiez 10 10 Vous faites la même commande Je suis en train de réquitter un joueur alors qu'il ne sait pas de quoi il parle Il est un ! Il est un ! Merci, merci monsieur Il est un ! C'est bon Mais attends, Armata revient à l'entrepo Ouais Mais il a pas les 10 bonbons Armata Je sais pas Mais moi je les ai pas vu ce drop Non, on va voir, on va voir Non, non, il y a son père qui a drop Non, non, on a rien Si, si regardez Je l'avais pas vu celui-là Burger, tortilla, nutella, chips Exclamation drop candy, 10 On était trop excités avec Rio qui l'en avait donné J'ai fait tout le tour du motel Ah, attends, il raconte Ah, ok, non, non, il y en a pas Ah, si c'est Roflex, il lui a 2 Mais oui, je te l'ai dit On l'a loupé Regarde en haut Drop candy, 10 Ah, je fais des moments, je fais des moments Je fais des moments, je fais des moments, je fais des moments Je fais des moments, je fais des moments Ah, ils sont en train d'en parler Ils l'ont eu, ils l'ont eu Ah, mais attends, mais Paul, je crois qu'il n'a pas compris Je crois qu'en fait Il croit qu'il faut récolter le plus sur des joueurs de 10 bonbons par 10 bonbons Ah, non, ça a été assez explicite Et ils l'ont compris les deux autres, malheureusement Il est le deuxième joueur Il est le deuxième joueur qui a raté des 10 bonbons Coucou Paul T'annonces que t'as perdu depuis un petit moment, malheureusement Mais attends, parce que moi j'ai cherché deux fois les 10 bonbons Oui, j'ai vu que déjà t'avais pas compris Parce que de base c'était celui juste qui ramenait 10 bonbons Dans tous les cas, ils ont réussi à les avoir avant toi Bon, ouais, tant pis alors Au début, Armata, on t'a pas vu te faire donner 10 bonbons On a vu Enzo, ça a été le premier Juste deux secondes après, il t'a fait donner les 10 bonbons toi aussi Mais vraiment juste, mais deux secondes après Et du coup, on avait pas vu Donc du coup là déjà, les gars, le pauvre Paul, il perd 200 000 Je vous rappelle qu'il avait 900 000, donc il finit à 700 000 euros Seulement, ça fait mal Il y a quand même l'avoir qui vérifie les informations de tout ça Paul, les comptes, c'est bon ? C'est bon, tout est bon Ok, nice Troisième défi les gens, on passe au troisième défi Ok, pour votre troisième mission Écoutez bien, il y a une personne en prison, d'accord ? Le tout premier qui le libère à gagner C'est facile, pour savoir qui l'a libéré, de toute façon, c'est celui qu'il touchera en premier Qu'on en somme, plus ou moins Ok, voilà Trois, deux, un, go ! Maintenant, ok, ça va, vas-y Ils ont tous à l'autre pied, qu'ils savent à quel point t'es dedans Il y a toujours Marco Rodriguez dedans Il y a pas mal de personnes qui sont barrés comparément Oh, ils ont de la chance Oh, ils ont de la chance Les gens, ils partent T'es malé, là, ils sont tous là, ils sont les trois en train de venir Si les trois sont là ou deux sont là, je fais quoi ? J'ordonne au qui, à qui ? Alors, en gros, c'est le premier qui te touche, j'ai dit moi Donc, ça va être, toi, tu vas être juge, ça va être toi qui va être en premier plan et que tu le verras Les trois arrivent, pas de chance, les flics sont partis Arrêtez, ils s'empêchent de rentrer Par contre, ils gagnaient quoi ? Un petit vol de au moins 150 000 Qui t'a touché ? Armata Armata, ouais, ouais, c'est Armata Pour moi, c'est Armata Mais c'est joli, ben l'impression Ok, parfait, ben vas-y, venez, on les rétp Bah, c'était pas fou, parce que du coup, il n'y avait pas les flics, malheureusement Alors, en fait, si vous voulez, genre, vous avez passé à deux doigts des raids et tout Si vous voulez, il y avait 4 ou 5 raids dans les prisons Et pile poil avant que vous arrivez, mais genre, mais une seconde avant Ils sont repartis par la porte Bon, ben Armata, t'as gagné en tout cas Des gros GG à toi, mon bro, deux secondes, on fait juste les comptes Ok, donc 150 000, il faut enlever 150 000 à Paul Earth Il faut enlever 150 000 à Enzo Et il faut donner 300 000 à Armata Putain, mais attends, Armata, il est à combien ? Il est à 1,5 million ? Oui, 1,5 million Wouah ! Et les deux autres, ils sont à combien ? Paul, il se fait ruiner le pauvre Paul, il était à combien ? Paul, 700 000 Donc il a 550 000 Alors qu'Armata, il a 1,5 million 1,5 million Wouah ! Il est en train de les ruiner Ok, moi, je vous propose un truc On récupère Paul et on lui propose un deal C'est quoi, de toute façon, on propose des deals aux trois Chacun leur tourne Un deal un petit peu salaud Ce deal-là, je sais pas, on dit, par exemple Soit tu perds 50 000 de ta cagnotte Soit tu voles 100 000 à un des deux Donc soit tu payes 150 000 Et bon, ben voilà, c'est tout, t'as perdu 50 000 Soit tu choisis une des deux personnes Et tu récupères 100 000 Ok les gens, on va vous prendre chacun votre tour Et on va vous expliquer Vous aurez juste un choix à faire Ok, je prends Paul en premier J'ai bouillé dans le chien, là Ah ! Ok, d'accord Ah bah ouais, ben voilà Alors Paul, on te dira pas ton solde On te dira pas les soldes des deux autres Mais tu vas avoir un choix à faire Tu as soit le choix de voler 100 000 euros A un de tes compères Celui que tu veux Soit tu payes 50 000 Et c'est tout Donc soit tu perds 50 000 Soit tu prends 100 000 Mais tu dois par contre Aller voir la personne et lui dire Que tu lui as pris 100 000 Ok Bah moi je prends D'accord Tu prends à qui ? Je vais prendre à Enzo D'accord, tu prends à Enzo Ne le dis pas pour le moment Tu le notes Paul Vas-y, je vais te voir Armata Coucou Armata, ça va ? Ça va, toi ? Ouais, nickel Alors écoute-moi bien Tu vas avoir un choix à faire Oui Ce choix-là, il est simple Soit tu perds 50 000 euros Et c'est tout Soit tu prends 100 000 euros A une des deux personnes Mais si tu prends les 100 000 euros Il faudra que tu expliques A la personne à qui tu as pris 100 000 euros Que bon ben voilà Genre que tu lui as pris 100 000 euros On prend 100 000 à Enzo D'accord On te remove Genre et on prend Enzo Et vas-y à toi Vas-y, ça marque le tout Ruiné Enzo Alors écoute, c'est facile Je t'explique Tu vas avoir un choix à faire Soit tu perds 50 000 euros Et c'est tout Sur ton solde Soit tu voles 100 000 euros A la personne que tu veux C'est-à-dire soit Paul Soit Armata En revanche Si tu lui prends 100 000 euros Il faudra que tu ailles le voir Et que tu lui dises Bon ben mon frérot Je t'ai pris 100 000 euros Je prends 100 000 euros à Armata Tu prends 100 000 euros à Armata ? Ouais Ok d'accord On vous move Et puis bon Vous allez pouvoir vous le dire Directement en jeu Je vous laisse en mode admin Comme ça vous avez les noms au-dessus Les gens Et vous pouvez voir qui c'est vrai Alors Paul Tu vas commencer Et ben tu vas expliquer ton choix Alors du coup Moi j'ai décidé de retirer Enfin de prendre 100 000 euros A Enzo Tout simplement parce que J'ai été tout le temps Le dernier Et que ben il me fallait Un peu d'argent Et entre Armata et Enzo Je ne savais pas Qui choisir Du coup j'ai fait A la roulette Ok parfait d'accord Alors Armata Tu étais le deuxième à passer Je te laisse expliquer ton choix Est-ce que tu as choisi De perdre 50 000 euros Ou est-ce que tu as retiré De l'argent à Paul Ou à Enzo Vas-y je te laisse Expliquer ton choix Bon du coup moi J'ai dû tirer 500 000 euros A quelqu'un Je ne sais pas Je ne sais pas Mais Les gens Elles augmentent Tout Oh La vie Elle augmente Elle augmente 200 000 euros Il dit plus rien le pauvre D'accord Bon ben écoute Alors Enzo Je t'annonce que Tu as pris Un moyen de 200 000 euros Sur ton solde Je dis du coup Ok Alors vas-y Je t'en prie Dis-le Dis ton choix Toi aussi Et donc moi J'ai pris 100 000 euros Aussi à quelqu'un A une personne Qui se situe à ma gauche Nommé Armata Voilà Donc au final Le seul gagnant C'est Paul Dans cette histoire Bon ben écoutez Bon choix Vous parlez les gars Et on va vous donner Le prochain défi Alors écoutez A l'heure actuelle Il y a un air en ville Je vais vous proposer un truc Sans expliquer le concept Du jeu à la personne Sans que vous-même Vous insultiez Donc vous n'avez pas le droit D'insulter Vous n'avez pas le droit D'expliquer le concept du jeu La première personne Qui réussit à se faire Insulter Par le maire Gagne Vous êtes prêts 3 2 1 Go C'est parti Ok Ils vont tous Mon gars partir A la mairie En courant Pour aller se faire Insulter par le maire Là l'heure actuelle Un petit récap du solde S'il te plaît Paul Là Armata est à 1-5 Enzo à 650 000 Et Paul à 650 000 Ok Paul s'est rattrapé De 100 000 du coup Parce qu'il a volé à Enzo C'est pas mal Armata est bien Armata il a plus du double Deux T'imagines quand même Genre le gagnant Là qu'est-ce qu'il a Armata il est arrivé Ferme ta gueule ça compte Ou home ta gueule ça compte Je suis son ex Bébé Tu viens de dire Que je t'ai trompé Avec ton frère Ok Je t'ai trompé Il s'en souvient plus Oh il s'est fait insulté Il est parti à l'hôpital Voilà ce qui arrive au gros connard Moi j'ai pas votre programme politique Eh bah je m'en fous Tu dégages Non mais mec Mais il a été trop rapide Armata Mais mec c'est quoi cette chance Bon par contre On a toujours pas décidé du coup Qu'est-ce que du coup Le gagnant Il vole 100 000 à chacun Comme la première fois Ok vas-y let's go Alors Il y en a un qui s'est fait insulter Mais je suis même pas sûr Qu'il le sait Je vois pas Si après qu'il m'a assommé Il m'a insulté Oui Totalement C'est à meurtre C'est ce qu'il a dit en bas C'est exactement Ce qu'il a dit C'est de la triche Ok donc il a volé 100 000 euros A chacun encore une fois les gars Si je dis pas de conneries Les deux ont 550 000 Enzo et Paul ont 550 000 Alors qu'Armata Il a 1 750 000 700 000 700 000 pile Paul Ok Ok les gens On va vous prendre un par un On va vous expliquer Coucou Enzo ça va ? Ouais ça va Nickel mec Alors tu vas avoir une grosse décision A prendre Là peut-être que Armata En jouant Il a peut-être perdu de l'argent En étant premier C'est nous qui décidons De ce que ça rapporte Ou de ce que ça t'enlève De gagner Je vais te proposer un truc Tu as le choix Soit de garder ton solde Qui est peut-être le meilleur Soit d'échanger ton solde Avec une des deux personnes Moi je l'échange avec Paul D'accord ok C'est noté C'est carré Ok ça ne change absolument rien Il avait 550 000 Il l'échange avec Paul Il a toujours 758 Coucou Paul Je t'explique C'est facile Là on vient de prendre Enzo Pour t'expliquer On lui a demandé La même question qu'à toi Donc là je vais te proposer Quelque chose C'est facile On te donne la possibilité De soit garder ton solde Qui est peut-être le meilleur Soit tu l'échange Avec un de tes deux compères Moi je le garde Tu gardes ton solde Ouais D'accord Non mais mec Est-ce que vous le vivez Juste en fait Là pour le moment Il n'y a eu que des échanges Entre deux personnes Qui ont le même solde Imagine Armata il change Et c'est ce que j'allais dire Et c'est là que ça douille Ok vas-y go On est parti Ré Armata Ça va ? Ça va et ça D'accord Bah alors nickel Tes deux compères Ils ont fait un choix Parmi la même question Que je vais te poser Tout simplement C'est facile On te donne la possibilité Si tu le souhaites Soit garder ton solde Qui est peut-être le meilleur Ou le plus petit Ou alors Échanger ton solde Avec l'une des deux personnes En face de toi Voilà Tes deux compères Contre celui de Enzo Donc tu récupères celui d'Enzo Ouais Ok On vous remouve tous ensemble Ok mec c'est chaud Oh putain il va voir la vidéo Il va voir les boules Oh j'ai la haine pour lui le pauvre Ça veut dire qu'à l'heure actuelle Enzo se retrouve avec 1 700 000 Armata avec 550 000 Et Paul Hurst avec 550 000 Ça fait mal au cul Il a perdu Il est vraiment mec Il a sauté sur 1 150 000 Enzo il se faisait balayer par tout le monde Il revient au tête du classement C'est exactement ça Je vous rappelle que depuis le début Armata et Paul n'arrêtent pas de choisir Enzo Mais le karma il est retombé là Ouais Je vous propose un dernier truc les gars On fait un truc Il n'y a qu'un seul gagnant Et le gagnant Genre il perd la moitié de son solde Alors écoutez c'est facile Il y a un vendeur d'armes En ville On ne veut pas du PNJ On ne veut pas de votre banque De tout ce qu'on voulait Déjà c'est le dernier défi Après on vous annoncera votre solde Directement sur Discord Là il y a un vendeur d'armes en ville Et ça va être le premier Qui nous ramène une arme Achetée de ce vendeur d'armes là Et à côté de ça Il faut nous la ramener Ici Bah les gars vous êtes prêts ? 3, 2, 1 C'est parti Ok tout le monde est en train de foncer les gars Oui mais on le rappelle Que s'il revient premier Il a un malus Oui ah oui Ah oui c'est vrai totalement Et c'est lui qui allait 1,7 millions Bah oui c'est ça Donc il continue Et il sera dans la mouise Tu vois Paul Il a rattrapé totalement Armata Alors qu'Armata il a pris le grappé Le gagnant perd en fait N'oublie pas un truc Enzo à combien sur lui ? Il a 77 euros Armata il a combien sur lui ? Il l'a vite fait en liquide Ok 225 Oh Paul il a 54 000 Il peut y aller direct Oh putain Oh vous allez passer à l'ATM Ah mais oui si Parce qu'il s'est arrêté à l'ATM de l'hôpital C'est pour ça qu'il a pris autant de retard Parce que je comprenais pas Parce qu'il était à côté d'Armata Excuse moi je peux avoir un colt ? C'est combien le colt ? C'est combien le colt ? Donne-moi un Rireau c'est lui qui va gagner Il va se battre Le pauvre il est perdu Tiens 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 Rien là il est parti Rien là il est parti Rien là il est parti Rien là c'est parti Rien là c'est parti Rien là c'est parti Rien là c'est parti Non mais moi je suis à Armata Je prends le flingue Je dégage Monsieur 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 S'il vous plait C'est mon colt qui se place à moi Rien là c'est parti C'est parti C'est parti Il comprend pas Il comprend pas mon ganol Il comprend pas Et là ça va être le premier qui prend Oh Un flot Il a des coups Oh il avait fait un flot Il a des coups Cache 3 armes Dans le parc au pire Et puis eux ils vont devoir aller chercher Ok ok Changement de plan du coup Vu qu'il a paniqué Et qu'il s'est déconnecté les gars Je vous explique Vous voyez le parc là en face Il y a 3 armes de caché exactement Il faut en récupérer une Et la ramener au Et la ramener au A l'entrepôt là-bas 3 2 1 Allez-y les go Ils arrivent à fond Enzo 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 il l'a trouvé Enzo il l'a trouvé Paul l'a trouvé Armata il est derrière Armata il la voit pas Armata il la voit pas Les gars je vous rappelle Là Enzo est en train de rentrer Paul est derrière Oui Mais attention parce qu'il peut très bien se faire ramener Je vais aller voir les deux autres du coup Ils sont vraiment collés Ils sont vraiment collés au cul Enfin à quoi 100 mètres près quoi tu vois Je vous rappelle un truc C'est que c'est terrible C'est Enzo qui a récupéré les 1,7 millions Mais là il va se faire diviser Oui c'est ça de bien Mais NDR Vas-y pose là Pose là on arrive On check un peu tout le monde GG, Paul Malheureusement deuxième On va vous prendre avec nous Et puis on va vous expliquer Alors déjà j'ai une question On va commencer par toi Armata Tu penses avoir combien ? Je sais pas alors là aucune idée Ok Enzo tu penses avoir combien toi ? 1 300 000 D'accord Paul tu penses avoir combien toi ? Je pense encore Ok On va déjà annoncer les soldes Vas-y Paul je te laisse annoncer le solde de Armata Alors Armata tu as 550 000 Ok Vas-y Paul tu as aussi 550 000 Et Enzo tu as 850 000 Alors bon déjà ça c'est de l'argent qui va vous être donné je vous le dis Il y a eu des dingueries vraiment Mais à un moment donné il y avait Paul et Enzo qui étaient à 550 000 Armata il était à 1 700 000 On retourne à 700 000 Oui oui mais attendez c'est pas ça la dinguerie J'ai demandé à Enzo si il voulait échanger son solde Enzo l'a échangé avec Paul Sauf que bah vous aviez le même solde 550 000 et 550 000 donc bon J'ai demandé à Paul si il voulait échanger son solde Paul m'a dit non je garde mon solde J'ai demandé à Armata si il voulait échanger son solde Je ne pensais pas qu'Enzo était si intelligent Et Armata il a échangé son solde avec Enzo Je pensais qu'Enzo il aurait échangé mon solde contre le sien Pas du tout pour le coup C'est passé à ce qu'Enzo avait 1 700 000 Et malheureusement c'est Enzo qui a gagné ce dernier combat Qui divisait par 2 le solde sans solde Ah ouais Ok Oh putain T'aurais perdu ce truc Tu finisses avec 1 700 000 Ce qui est déjà ça écoute hein Faut pas se mentir que vous avez fait pas mal d'argent en peu de temps quoi GG à vous et un gros merci en tout cas Les gars si le concept vous a plu Si vous avez kiffé Abonnez-vous Lâchez le petit like ça fait plaisir les gars Le petit com pour soutenir Dire ce qu'on peut améliorer Ce qu'on peut améliorer Et rejoignez Trust les gars Vraiment genre vous allez kiffer Et on va tous jouer ensemble Ça va être marrant Bisous les gars Peace Abonnez-vous Sous-titres par Jeroine Sous-titres par Jeroine Esse worse Les gars C'est unelté Les gars Sous-titrage FR ?